Mesdames, Messieurs, Amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce titrologue de ce jeudi 1er août 2019. Huitième conférence au sommet du TAC à Ouagadougou, Ouattara. Il y a des avancées notables dans la réalisation des chantiers prioritaires, peut-on lire à la une du journal Fraternité Matin. Le quotidien gouvernemental précise que 11 accords ont été signés. Le chef de l'État fait grand roi de l'étalon. Le TAC change de périodicité. Le communiqué final de la rencontre de Ouagadougou à lire dans Fraternité Matin. Le journal Le Patriote accorde une interview à Mathias Kaku, cadre du RHDP. Babou n'a pas besoin de Bédier, mais de Ouattara, titre le journal. En huit ans, le chef de l'État a totalement changé le visage du pays, ajoute Mathias Kaku. Pour lui, Bédier ne peut plus rien proposer aux Ivoiriens. La suite de l'interview dans Le Patriote. Le mystère entoure toujours la mort de Bala Keïta, par à sa une, le journal Le Sursaut. En effet, Bala Keïta, ancien ministre du président Oufoué Boigny, ancien conseiller spécial du général Robert Gueye et secrétaire général du parti, fondé par le patron de l'ex-jeunte militaire, a été retrouvé poignardé dans la nuit du 1er août de août dans sa villa à Ouagadougou. Le sursaut nous propose des révélations sur son assassinat. Le titreologue pour aujourd'hui s'est terminé. Retrouvez tous vos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...